Musique C'est au moins un total de 50 étudiants venus de l'Institut supérieur des techniques appliquées, qui sont attendus dans la ville de Kisangani afin de participer au lancement officiel de la formation paramilitaire qui sera lancé par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mouindonzaghe Boutondo. C'est mercredi 8 novembre 2023, un premier lot composé de 18 apprenants a pris le vol de Goma pour Kisangani. Les 32 autres pourront quitter Goma ce jeudi 9 novembre en vue de rejoindre leurs camarades. Un mois durant, les étudiants congolais, dont ceux des Provences du Nord, Kivu et de la Tchopo, ainsi que du Congo central, seront formés sur les techniques de guerre en cas d'agression. S'ils les ont, reviendront pour poursuivre leurs études. D'autres par contre pourront intégrer directement les forces armées de la RDC qui combattent pour les retours de la paix. A en croire Stéphane Kakulemati, encadreur de ces jeunes, ces étudiants ont répondu à l'appel du chef de l'Etat par l'entremise du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mouindonzaghe Boutondo. C'est dans l'objectif de mettre fin aux menaces que subissent la République démocratique du Congo à sa partie orientale, lesquelles orchestrées par les Rwandais sous le label du M23. Ils vont faire un mois à Kisangani pour cette formation et après ils vont revenir, continuer avec leur cursus académique. C'est une formation morale pour renforcer le patriotisme dans notre jeunesse. Vous savez que notre pays est attaqué depuis longtemps par les ennemis de la paix, les pays voisins. Ça c'est un message fort que nous lançons à ces pays voisins qui ne cessent d'attaquer la République, qu'ils sachent qu'il y a une jeunesse prête à défendre ce pays. De leur côté, les participants à cette formation paramilitaire se disent déterminés à défendre l'intégrité territoriale de leur pays. Pour eux, la guerre imposée à la République démocratique du Congo par les Rwandais est une provocation de trop qui mérite une solution définitive. Nous partons à Kisangani pour une formation qui est normalement paramilitaire, étant donné que la crème intellectuelle doit participer activement à un rétablissement de la paix dans notre région, mais aussi dans notre pays en général. Nous avons décidé volontairement de partir aussi faire la formation à Kisangani pour qu'à notre retour, nous puissions venir contribuer dans son paix pour rétablir la paix dans notre région, dans notre pays en général, parce que la crème intellectuelle est très importante pour l'aménération de la paix, mais aussi pour permettre à ceux qui ne puissent pas seulement avoir des combattants qui n'ont pas étudié, mais plutôt nous devons aussi participer, et tant comme des intellectuels, nous devons participer activement pour rétablir la paix au Nord-Kisangani. L'attaque étudiant de nous impliquer directement par nos forces dans l'établissement de la paix au niveau de notre pays, nous nous demandons de partir pour une formation militaire. C'est très beau, d'ailleurs, quand on a été répliqué, on a dit que c'est une liste de volontaires, donc nous voulons que le volontariat est là, tout ça. L'armée est à l'échantillon de la discipline de chaque pays. Oui, nous n'avons pas de doutes quant à ces cas, ils seront dans des bonnes mains, ils seront entre les mains des militaires bien formés, et ce sont ces militaires qui vont leur transmettre le message ou l'éducation. Donc nous sommes sûrs et certes que cet échantillon d'étudiants sera un modèle pour d'autres étudiants. Il convient de noter que c'est pour la première fois que la formation paramilitaire sera lancée en République démocratique du Congo. Les étudiants inscrits dans les promotions de recrutement seront obligés de suivre une formation militaire. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité sur le Congo Live. Vous nous suivez de partout à la République démocratique du Congo. Moïse Rangui, boni. Merci, bonjour. Vous allez bien ? En forme. Dites-nous, vous aviez promis marcher hier à Goma, vous l'aviez fait. Avec satisfaction, nous avions marché hier à Goma, et nous sommes effectivement arrivés jusqu'au gouverneurat de province, où nous avions déposé notre mémorandum. Dans le mai du conseil spécial du gouverneur des provinces, qui a promu les transmettre à l'hierarchie, nous profiter de l'occasion pour féliciter les forces de l'ordre qui ont encadré professionnellement cette action citoyenne qui s'est soldée sans aucun incident. Nous avions vraiment terminé notre action sans aucun incident. Tout a été vraiment pacifique. Nous félicitons une fois de plus la police nationale congolaise qui a été vraiment professionnelle. Nous rappelons que nos revendications démergent. Nous sommes entrés d'en appeler au gouvernement et aux responsables des FARDEC à pouvoir lancer les offensives militaires, continuer à les lancer, s'il faut le dire ainsi. Nous continuons effectivement à désapprouver la nouvelle opération militaire conjointe entre la République démocratique du Congo et le casque bleu de la Monisco dénommée Springbox. Nous nous opposons en tout cas vigoureusement à cette nouvelle opération. Nous continuons toujours à demander au gouvernement à pouvoir obtenir le retrait immédiat des contagiats de la force régionale. Voilà autant de revendications qui étaient contenues dans notre mémorandum déposé hier dans les mains de David Kamoua, conseiller spécial du gouverneur des provinces à intérim en mission. Vous aviez marché dans la rue des Goma. C'est quoi les résultats ? Après la marche, ça donne quoi ? Ça donne quoi ? Déjà, les militaires, effectivement, nous ont donné leur parole comme quoi ils vont, effectivement, booster les lignes et maintenant là, nous sommes vraiment en attente des résultats tant entendus. C'est d'abord quelque chose qui nous tient à cœur. Ce qui aussi nous préoccupe maintenant là, c'est de voir effectivement le gouvernement déclencher ou obtenir le retrait des contagiats de l'EAC. Et le gouvernement lui-même l'a déjà exprimé. Le gouvernement a déjà exprimé ce vœu-là de voir les troupes de l'EAC quitter le sol congolais d'ici la décembre. Mais la population voudrait que ça se passe même dans ces mois, effectivement, de novembre. Et donc, nous, on a fait le premier pas. Nous attendons maintenant le gouvernement. Nous avions donné au gouvernement ce qu'on appelle un football, la passe d'eau. Et c'est maintenant au gouvernement de marquer les buts. Après la marche d'hier, ça sera quoi la suite ? Le gouvernement doit marquer les buts. Ce qui sera la suite, c'est que nous allons maintenir les capes. C'est comme une campagne. Nous allons encore nous réunir pour essayer un peu d'évaluer les ténats et les aboutissants de l'action et envisager une deuxième action. Peut-être qu'il ne sera pas une marche, mais qu'il sera effectivement une autre action de grande envergure que je ne veux pas vous dire ici pour des réseaux aussi opérationnels et stratégiques. Mais nous allons effectivement passer à la vitesse supérieure au cas où rien ne fait des parts et d'autres. Non seulement du côté du gouvernement congolais, mais du côté effectivement de ses partenaires hypocrites. Je parle ici des responsables et assez de la SADEC et même la MONISCO qui effectivement continue à jouer au sapeur-pompier. Merci mesdames et messieurs, vous nous suivez, c'est congo live. Alors, moi, c'est ce que nous, on commente cette actualité ensemble. En tout cas, il faut donc préciser que nous l'avons appris à travers les images que nous allons balancer une cinquantaine d'étudiants de l'Institut supérieur, des techniques appliquées à Goma, ont quitté la ville de Goma pour qu'il s'en gagne hier mercredi 8 novembre en fait de participer à la formation paramilitaire qui sera là, c'est ce jeudi 9 novembre dans la province de Choc pour par les ministres de l'Enseignement supérieur et universitaire Mouïn de Zanki. Nous saluons effectivement l'initiative du ministère LECI. Tout ce qui va dans l'essence ou dans la logique effectivement de redorer la force à notre système de défense ou du moins à renforcer effectivement notre armée. Effectivement, c'est dans le cadre paramilitaire, mais je suis convaincu qu'il y en a qui vont apprécier la formation au point de s'inscrire dans l'armée formellement. Et c'est le vœu de tout Congolais. Nous avions besoin effectivement de la crème intellectuelle au sein de l'armée pour permettre à ce que nous ayons des militaires non seulement disciplinés, mais des militaires quand même qui ont un degré d'instruction suffisant. Et cela va permettre effectivement de rendre beaucoup plus notre armée plus professionnelle et plus forte. On va que ces jeunes sont déterminés. Ils veulent en tout cas peut-être après revenir, parce qu'ils vont préciser que ces jeunes vont constituer aussi ce qu'on appelle la résistance. Effectivement, la résistance, la réserve de l'armée. Et déjà, peut-être que ce qu'il faut, c'est que le gouvernement effectivement essaie un peu de débloquer des moyens aussi conséquents face à cela. Ça demande en tout cas cela. Je suis convaincu que déjà les ministères LSI, conjointement avec les ministères du budget, des finances et consorts, prennent toutes les dispositions nécessaires quant à c'est que tout va se passer de manière, en tout cas, à rassurer les uns et les autres. Nous voulons, messieurs les journalistes, voir notre FRDC être parmi les meilleures armées du monde. Nous voulons voir nos militaires être des militaires non seulement formés, mais des militaires qui comprennent la tâche ou la mission qui leur a été offerte. Et ça, ça passe à travers, effectivement, des gens qui ont été formés, des gens qui ont étudiés. On ne peut pas chaque fois continuer à déverser juste les badeaux ou les indisciplinaires des familles dans l'armée et laisser la crème intellectuelle à côté. Les gens qui ont étudiés devraient aussi, et c'est un peu d'apporter, leurs pierres d'édifice au sein de notre armée. Je crois que dès lors que nous avions des militaires qui sont intellectuels, nous avions des licenciés dans l'armée, nous avions des docteurs dans l'armée, nous avions des diplômés, je peux vous dire que ça sera un apport significatif pour, effectivement, le travail de notre système de défense. Et ça, nous l'avions demandé depuis longtemps. Et il y en a aujourd'hui de compatriotes, même au sein de la lucha, même au sein, effectivement, de ce groupe-là, il y en a qui ont fréquenté les chemins de l'école et qui ont décidé de servir la République à travers l'armée. Et ça, c'est déjà un premier pas que nous salions. Et pensez-vous qu'il est temps maintenant de construire une armée, comme vous l'avez dit, des intellectuels ? Il ne suffit pas quand même qu'on n'a pas de militaires intellectuels. Mais ils sont rares. Il y a quand même aussi des officiers intellectuels. Effectivement. Quand on voit, par exemple, les commandes de l'agriculture, les gens militaires, ça donne espoir. Effectivement. Ils sont rares. Ils sont rares. Déjà comme Bruno Pinson, déjà comme, effectivement, Marcel Bangu Machita, Jike Kaiko, qui est le porte-parole du gouverneur, et même d'autres. Ils sont, effectivement, au sein de l'armée, mais ils sont rares et ils ne sont pas nombrés. Alors que je peux vous dire que dès lorsque vous avez, effectivement, une crème au sein de l'armée, vous êtes rassurés de tout ce qui va se passer. Parce qu'effectivement, sur les plats stratégiques, vous aurez, effectivement, des décisions qui sont réfléchies, des décisions rationnelles, et même sur les plats tactiques, vous allez, effectivement, bien orienter les opérations et même très bien faire la guerre. Est-ce que vous pensez que dès lorsqu'on n'a pas de militaires, par exemple, qui n'ont aucune notion en matière du droit international, humanitaire, des militaires, qui n'ont aucune notion dans la formation militaire, déjà, qui sont, par exemple, venus juste de la brousse et qui ont porté la tenue, et qui n'ont rien en termes d'incompréhension générale pour la défense, non seulement il constitue un danger pour eux-mêmes, mais il constitue aussi un danger pour la République. Voilà pourquoi il faut promouvoir et prévaloir, effectivement, cette crème. Il faut aussi inciter, ici, l'occasion même pour moi, d'en appeler aux jeunes étudiants. Chers camarades étudiants, vous qui êtes partout à travers les pays, partout à travers toutes les provinces, et vous qui vous sentez, effectivement, intéressés par, effectivement, l'armée, n'hésitez pas à intégrer l'armée. On a besoin de vous. On a besoin, effectivement, des jeunes intellectuels pour essayer un peu de refonder notre armée, pour essayer un peu de réformer notre armée. Dès lorsque nous continuerons à laisser l'armée juste aux indisciplinés de famille ou aux gens, effectivement, qui ont échoué la vie et qui partent faire l'armée comme étant les seconds, je vais dire, second plan où, effectivement, là où ils essaient un peu d'aller se réfugier, je peux vous dire que nous serons toujours en difficulté, effectivement, de sécuriser notre territoire et d'avoir des militaires qui sont, effectivement, formés. Donc, messieurs les journalistes, tous ceux qui sont intéressés par l'armée, bon va à vous. D'accord. Alors, nous revenons si la situation de sécurité ramassée, si Moïse va finir par là, nous avoir appris en tout cas qu'il y a le M23 aurait pris encore qu'il y a le lieu dans l'épidémie et s'il y a fait les renforts ainsi venus de Rwanda. En violation intentionnelle de cesser les faits et d'autres résolutions de Rwanda et de Nairobi. Nous prenons la communauté internationale en témoin. Nous prenons, effectivement, les Nations Unies en témoin par rapport à ces unième violations. Alors, si on les laisse, effectivement, continuer sous cette logique, on risque, effectivement, de voir d'autres villages, d'autres agglomérations être, effectivement, reconquises par ces aventuriers. Moi, je pense que dès lorsque la communauté internationale demeure indifférente face à ces violations multiples, les forces armées de la République de Mokadik du Congo n'ont qu'à riposter. C'est tout ce qu'il faut faire maintenant. chers militaires, chers responsables des FARDC, tels que nous l'avions dit dans la marche que nous avions organisée hier à Goma, les rebelles continuent à violer intentionnellement le CEC-le-fait. Nous ne pouvons pas croiser les bras face à cela. Chers FARDC, pigadouille, combattez l'ennemi, on n'a pas de choix, plus question de cesser le fait parce que, déjà, de l'autre côté, ça ne se respecte plus. rejoignez le Hazalendo, motiver le Hazalendo et combattez l'ennemi. C'est tout ce que le peuple congolais attaque. Déjà, si vous continuez à croiser les bras, la population reste dans la psychose et les conséquences ne sont pas aussi les moindres. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, messieurs Moïse ? Il faut se mobiliser, tout le monde, chacun au niveau où il est l'épée. Mobilisons-nous, chers compatriotes. Dès partout où nous sommes, où vous êtes, en Asie, en Europe, et ailleurs, chers militaires, ne croisez pas les bras pour suivre l'ennemi au point de les pourchasser jusqu'à son dernier retranchement. N'écoutez pas les discours, déjà, cessez les faits et que sais-je. Le territoire national est menacé. L'ennemi n'égire qu'à balkaniser une partie de notre territoire et nous n'avons que les devoirs sacrés, sacrosants de défendre, effectivement, l'intégrité de notre territoire. Vous avez le soutien de tout le peuple congolais, vous avez le soutien de nos ancêtres, vous avez prêté serment devant les drapeaux nationaux pour ce travail-là et vous ne pouvez pas vous en passer. Et la guerre, on va la gagner en seconde. C'est sûr, c'est sûr si une fois nous prenons conscience effectivement de la gravité de la situation et nous agissons en conséquence. Nous, à notre niveau, on a fait ce qu'on pouvait faire et on continue à le faire, on continue à féliciter, à mobiliser les Ouzalendo et à les apporter le paix qu'on peut avoir. Nous demandons aussi à d'autres compatriotes de bonne foi qui ont effectivement ces soucis-là de voir la RDC recouvrer sa souveraineté nationale et internationale à pouvoir se joindre aux jeunes Ouzalendo, à pouvoir appuyer, à pouvoir subventionner ces jeunes et à pouvoir motiver notre effort de ces ne jouons pas les jets de l'ennemi, ne fournissons aucun effort à l'adolescence de permettre à Kagame de continuer à nous en délire. Par contre, donnons à nos militaires tous les renseignements possibles, donnons à nos militaires toutes les informations susceptibles de les permettre d'anéantir l'ennemi, faisons de notre mieux pour effectivement encourager les autorités tant nationales que provinciales à pouvoir effectivement tout mettre en œuvre pour que nous puissions gagner cette guerre. Ça va nous permettre d'aller vers les élections qui sont transparentes, inclusives et effectivement apaisées. Déjà là, dans quelques mois, la République démocratique du Congo va devoir organiser les élections générales et si une partie du territoire continue à être occupée par l'ennemi, je ne vois pas ces élections. vont se tenir et si elles vont se tenir, j'imagine des frustrations gravissimes qui ne seront pas contrôlées par toute la République au regard effectivement de certaines parties qui seront écartées par ce processus. Voilà pourquoi on a tout intérêt, chers compatriotes, à nous serrer les coudes. Déjà l'ennemi commence à monter des stratégies nauséabondes et des stratégies effectivement qui sont diaboliques. Vous avez vu ce qui s'est passé à Goma. Les rebelles s'attaquent contre les installations de Virunga Energy. Et vous avez vu ce que nous avions vécu. Goma est dans le noir. Vous vous imaginez maintenant ce que nous commençons à vivre. Il risque même de s'apprendre aux installations des maisons de télécommunications et là ça sera maintenant catastrophique. Ça sera à l'enfer parce que nous ne serons même pas à mesure de communiquer, même effectivement avoir la situation qui prévaut partout au pays. Ça sera difficile. Voilà pourquoi on a tout intérêt à ne pas rester distrait. Soyez au vigilant, la situation elle est très compliquée. Ça est compliqué. Nous avions suivi le prix Nobel de la paix de Denise Mukwege qui a dit ceci, je cite, le Rwanda restera notre voisin. Il faut plus de transparence dans nos relations. C'est une relation de business très poussée. Il est possible de créer un climat où ce business permettra à tout le monde de gagner. Declare Mukwege. Avec raison en fait, le Rwanda devrait comprendre que nous sommes des voisins éternels. Nous sommes effectivement des voisins. nos frontières ne seront jamais déplacées. La frontière congolo-ruandaise ne sera jamais déplacée. Nous avions tous besoin d'assurer notre quotidien, de vivre en paix. C'est possible de faire le business entre nous de manière aussi apaisée et sans qu'il y ait effectivement sans que le sang n'écoule. C'est possible que le Rwanda fasse effectivement des activités transfrontalières ou des activités à l'adolescence effectivement d'accroître son économie sans pour autant mettre à mal la République démocratique d'Ingogo. C'est tout ce que nous voulons messieurs les journalistes. Mais dès lorsque certains compatriotes rwandais manipulés par Paul Kagame et qui à son tour aussi est manipulés par les puissances extérieures, voilà comment est-ce que parfois ils s'en prennent en nous, ils viennent exploiter nos ressources de manière frauduleuse et de manière effectivement où ils veulent l'imposer et c'est ce qui cause problème. On a besoin que nous puissions vivre en paix autant qu'il y a des compatriotes qui sont rwandais et qui vivent en paix autant que les rwandais qui sont ici et qui se déversent ici devraient comprendre que nous avions aussi besoin de la paix et s'ils ne veulent pas ça messieurs les journalistes nous aussi on va aussi se comporter tels qu'ils le font à notre égard. Mais c'est là une fois c'est éternel. Mais tout à fait voilà pourquoi il a tout intérêt à se comporter. En fait cette déclaration de mon Kouage les gens s'entendent qu'il y a lui ils disent qu'ils changent les discours parce qu'on a vu un Kouage qui est hostile mais pourquoi aujourd'hui il semblait se dire un discours change comment qu'on parle de ça ? Non parce que effectivement non seulement il a vu que le contexte il n'est pas le même maintenant là tenir des discours aussi hostiles envers Kagame d'une manière ou d'une autre c'est beau et c'est mauvais c'est beau parce que effectivement ça reprend effectivement les ras-le-bol qui nous animent mais ça peut d'une autre manière empurrer la situation autant qu'on n'a pas besoin de gâter Kagame ou effectivement d'être silencié face au mal qu'il nous fait mais moi je trouve que le message du docteur Denis Moukouage aujourd'hui candidat-président ça c'est notre débat à son pesado je ne pense pas qu'il appuie Kagame d'ailleurs il est parmi une bête noire que Kagame considère parmi effectivement les personnalités politiques congolaises dès lors que vous suivez même le Kagame et même les pro Kagame leurs propos à l'égard de Denis Moukouage ce ne sont pas aussi des propos qui sont qui sont le moindres mais ce qui est aussi sûr c'est que je ne pense pas que Moukouage peut prendre ses risques de vouloir aujourd'hui blanchir monsieur Paul Kagame soutien total est indéfectible aux militaires FRDC qui se battent jour et nuit pour sécuriser effectivement les territoires nationaux soutien total à ses compatriotes militaires qui se battent avec les moyens des bords et parfois qui n'ont même pas de ration alimentaire ou qui n'ont pas effectivement tout ce qu'ils leur font pour effectivement très bien faire la guerre soutien total à ses militaires qui laissent leurs femmes ici dans des cas et qui partent sur la première ligne de fraude pour défendre l'intégrité de notre territoire soutien total à ses compatriotes effectivement qui acceptent de donner leur ça nous les demandons de ne pas respecter ces discours-là liés au Cécile Fé nous les demandons à ne pas croiser les bras chers militaires on ne compte que sur vous le territoire national est menacé fournissez assez d'efforts nous demandons aux autorités de pouvoir songer aussi à vous nous demandons à Kinshasa de consacrer effectivement une provision bidétaire suffisante à votre égard pour permettre à ce que vous puissiez accomplir de manière effectivement très satisfaisante la mission qui est la vôtre le peuple congolais se mobilise de son côté et réaffirme effectivement son soutien sans relâche à votre égard nous félicitons aussi les jeunes Oazalendo ces jeunes engagés qui n'ont pas de salaire qui n'ont pas de rémunération mais qui se donnent pour effectivement la sécurité de leur village et du territoire national en général nous en appelons à tous les compatriotes de bonne foi qui sont en Europe qui sont en Asie qui sont aux Etats-Unis et partout à travers le monde à pouvoir effectivement aussi nous accompagner dans cette mi-noble tâche on peut contribuer d'une manière ou d'une autre spirituellement moralement ou financièrement vous pouvez avoir quelque chose qui peut nous être utile ici n'hésitez pas effectivement à faire un acte généré de nature à nous permettre de très bien évoluer plus 243 nona 9 25 40 946 voilà un peu notre coordonnée à retrouver sur WhatsApp merci mesdames Zanessian faites cette entrée sur sa patron demain bye bye Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage